Depuis que j'avais lu, enfin lu, c'est vite dit, les bouquins de Rachel Amart, la patronne de Véro, je me posais des tas de questions sur cette manie de Sabrina. Elle adorait tout ce qui ressemblait de près ou de loin à une ficelle. Un éastique, une cordelette, un lacet, tout ce qui pouvait servir à tâcher les choses entre elles. Le scotch lui plaisait bien aussi. Et sa passion, c'était de tout nouer ensemble. C'est pourquoi il fallait faire attention chez moi. Quand on se déplaçait, on risquait à tout moment de se prendre les pieds dans des fils tendus et de se foutre par terre. Un piège permanent. Quand Sabrina était petite, la psy de la crèche m'avait dite un jour qu'elle cherchait à relier tout ce qui s'était détaché dans sa vie. Qu'elle voulait garder attaché, bien serré, tout ce qui s'était séparé. Son père et moi, par exemple. Mais aussi ses frères et sœurs qui vivaient avec son père. Avant, je pensais que la psy était tordue d'imaginer tout ça sur les gamins. Je pensais que Sabrina, elle voulait juste jouer avec des ficelles. Maintenant, comme je me connaissais un peu plus depuis les bouquins de Racheter la mort, j'étais plus calée et j'avais pigé des tas de trucs. Donc, je me disais que, bon, j'en savais trop rien, mais que c'était peut-être pas si simple. La trướcion packed with laughs and all of the above. Download this book now to find out what she does. ... Sous-titrage ST' 501